Générique Bonjour et bonne année ! Je suis heureux de vous accueillir dans votre horoscope chinois en cette année de la chèvre. Et pour ne faire languir personne, entrons tout de suite dans le vif de vos signes. Générique Chèvre, votre patience et votre sourire bienfaisant seront là pour calmer les esprits les plus torturés. Ce don de soi mérite un bravo, je vous l'accorde bien volontiers. Certes, toute confidence n'est pas bonne à dire, sauf si l'oreille dans laquelle elle soupire appartient à la chèvre, qui a des grandes oreilles en plus, dont les lèvres restent closes sur toutes ces choses qui osent se dévoiler sous le sceau du secret. Singes, ne faites aucune promesse. Vous serez incapables de les tenir. Ainsi, au lieu de faire plaisir, vous allez décevoir. Alors, attendez plutôt le bon moment. Être sincère n'est pas une mince affaire. On peut s'engager en toute honnêteté, mais n'être pas armé pour respecter le trajet. L'ami singe est ainsi. Son innocence devient un délit malgré lui, quand il se voit sali par ceux qui l'accusent de les avoir trahis. Et c'est ainsi. Coq, vous devez refuser de continuer d'être triste. En bref, il faut vous secouer et réapprendre à sourire, car le bonheur dépend de votre volonté. Que passa, ami coq ? Qu'est-ce qui vous bouffe ? Qu'est-ce qui vous croque ? Résigné dans une dépression à faire pleurer le plus désingué des bouffons, qu'est-ce qui est à la ramasse ? Votre esprit ou votre audace ? Chien, balayez devant votre porte avant de regarder derrière celle du voisin. Et n'oubliez pas que la critique est utile quand elle est constructive. Dieu que le chien doit s'ennuyer pour n'avoir rien d'autre à faire que le cancané. Car on n'a jamais vu plus stupide passe-temps que celui de déglinguer de bras et honnête gens. Navrant. Cochon, si vos ambitions sont dignes, vous fomentez des moyens peu catholiques pour les satisfaire. Alors ce triste arrivisme s'avérera dangereux. Attention ! Devenir un tonton flingueur parce qu'on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est avoir peu de dignité. Et aucun honneur. Alors, à bon entendeur. Vous avez fait preuve de vos compétences. On attend maintenant vos initiatives. Cette étape est à votre portée. Alors lancez-vous sans crainte. Si l'homme a cinq sens, il peut en acquérir un de plus s'il veut exister en toute liberté. Ce sens requiert une grande vertu, le courage. Ce sont les sens de l'initiative qui se conquièrent à tout âge. Buffle, ne vous étonnez pas si votre conjoint rejette vos arguments pour une redistribution des tâches ménagères. Il aura compris que votre paresse en est à l'origine, voyons. Lorsqu'on fait une requête malhonnête et qu'on essuie un refus, c'est prendre l'autre pour une andouille que de persister à vouloir lui refiler sa tambouille. Ne soyez pas moufles, amis buffles. Tigre, l'amitié ne résiste pas à tout. Certaines violences verbales ne s'oublient jamais. À moins que vous ne vous en excusiez au plus vite ce que je vous conseille de faire avec ma préscience de l'avenir du futur. Lièvre, seul un professionnel pourra vous guérir de vos douleurs morales. C'est un moralologue. Tout cela semble trop profond pour être traité à la légère. Alors réfléchissez. Nous avons avec le désespoir une intimité si impénétrable qu'il nous faut pour le déloger de ses profondeurs noires quelqu'un qui ne craindra pas de perforer notre âme pour y sonder l'abominable fait mal. Dragon, vous serez dans une période d'introspection qui ne supportera pas le moindre mouvement extérieur. Un seul conseil, allez-vous cacher dans un poil comme René Descartes, le philosophe. La vie en communauté n'est pas toujours en conformité avec nos lois intérieures. Il faut parfois s'éloigner de la rumeur pour s'écouter penser et entendre notre cœur pulser avec rigueur et régularité. Serpent. Vous n'aurez nulle intention de faire des efforts cette semaine et vous travaillerez à la cool. Vous appelez ça une vengeance ou une provocation. Ça, c'est vous qui voyez. Quand le serpent veut dénoncer ses conditions de travail et veut se démarquer du reste du bétail, loin d'être constructif et se croyant subversif, il ne fait que gonfler le taux des casse-pieds et là, il y en a déjà une flopée. Cheval, votre instinct ne vous trompera pas s'il vous pousse à aider un ami dans le besoin. Vous en tirerez des louanges et nul dommage, cet ami est fiable. La générosité atteint sa perfection quand elle s'accompagne d'un autre nom, l'humilité. Car toutes deux assemblées se réjouissent de donner sans aucun intérêt. L'année de la chèvre est une promesse de douceur, de désinvolture, de liberté et de créativité. Je vous souhaite d'être heureux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada